...évoluer avec le temps. Et sur la diapositive suivante, j'ai commencé par une année qui est célèbre en France, 1965, c'est l'année où on a élu pour la, non pas la première fois, mais la deuxième fois dans l'histoire de notre pays, le président de la République, je crois qu'il est un petit peu connu ici aussi, au suffrage universel. Le premier en était Louis-Napéon-Munapart en 1848. Et c'est l'année où on parlait des critères de Macalpine, critères de Macalpine, critères de Schumacher. Et en fait, le diagnostic n'était pas très précis. On disait que l'asthérose en plaques est possible, est probable. Et on disait à l'époque que l'asthérose en plaques est certaine uniquement si on fait des biocies cérébrales pour faire le diagnostic. Plus récemment, en 1983, vous avez parlé de M. Poser, il y a toujours eu la guerre des chefs en neurologie au niveau mondial. Korske et Poser, c'était deux personnes très opposées. Comme on parle souvent de Charcot, en 1868, avec son frère-ennemi, qui était son copain d'internat, qui était vulpien. Et toujours, dans l'histoire, on a eu deux personnages importants. Et Poser est quand même à l'origine des critères qui ont mis un peu plus de rigueur. où on n'avait pas encore l'IRM. C'est vrai que l'IRM a fait beaucoup dans l'épidémiologie et dans le diagnostic. Et à l'époque, on avait le liquide céphalo-rachidien, les potentiels évoqués, chose qu'on utilise pratiquement plus, sauf dans une forme particulière qui est la forme progressive, dans ce qu'elle est évoquée visuelle, et puis, parfois, des bilans urodynamiques et puis, bien sûr, la clinique. Mais là encore, il y avait des causes d'erreur. Et il a fallu attendre 2001, la diapositive suivante, pour commencer à parler de diagnostic selon les critères de McDonald's. Mais en fait, il y a un fil conducteur entre ces trois événements, c'est que l'ascérosanplaque propose sur une notion la dissémination dans le temps et dans l'espace des lésions. Charcot l'avait déjà dit, il avait tout dit d'ailleurs. Mais là, maintenant, si on arrive à démontrer qu'il y a une dissémination dans le temps et dans l'espace, même par les examens paracliniques et notamment même par l'IRM, on peut faire le diagnostic après le premier événement. Avant, on attendait le deuxième, maintenant, dès le premier événement, on peut, pour certaines conditions, on va voir, mettre en route un traitement. Ces critères, diapositive suivante, reposent essentiellement, on ne va pas être très technique, mais reposent essentiellement sur l'IRM. Et si la clinique ne suffit pas pour parler de dissémination dans le temps et dans l'espace, l'IRM peut suffire à montrer, par ces fameux critères dits de Barkov, la dissémination dans l'espace. Vous voyez ici des lésions un peu disséminées. Vous avez des lésions qui sont dans la moelle épinière, ou en tout cas dans le sous-dentoriel, dans le tronc cérébral, des lésions qui sont cortico-sous-corticales, et on peut comprendre que ça déconnecte les neurones et ça peut aussi donner des signes cliniques. Bref, lorsque l'on répond à un certain nombre de critères, qui sont très anglo-saxons, donc très quantitatifs, on fait des croix dans des cases et on pose des diagnostics, on est dans le monde anglo-saxon, malheureusement, je dirais, n'empêche que ces critères de dissémination spatiale sont devenues beaucoup plus rigoureuses. Par contre, diapositive suivante, si cet IRM n'apporte pas les critères suffisants pour la dissémination spatiale, on a encore recours à la distribution polyoglonelle, donc au liquide céphalo-rachidien. Diapositive suivante, après, volontairement, elle est très compliquée, justement, mais je ne vais pas trop en parler, il faut aussi des critères de dissémination dans le temps, et tout repose sur là, vous m'entendez de bruit beaucoup mieux. Et là, ça repose essentiellement sur l'IRM aussi. Une IRM, selon le moment où elle est pratiquée, on va voir que ça a un petit peu changé, c'est plus simple, donc j'en parle après, une IRM peut suffire après un premier événement, si on en fait une deuxième, pour poser le diagnostic. Et ce sont les critères actuels qui ont encore changé, donc on parle déjà d'autres critères pour l'avenir, mais pour l'instant, nous reposons sur des critères de 2005, diapositive suivante, pour la dissémination spatiale, on va dire que ça n'a pratiquement pas changé, à part de petits points précis, mais on n'est pas là pour en parler. Par contre, si on a une IRM au départ, de référence, et que, un mois après, plus un jour, deux jours, trois jours, quatre jours après, le premier mois, on constate une nouvelle lésion en IRM, ça suffit pour dire, il y a dissémination dans le temps des lésions, et donc, même si le sujet n'a fait qu'une débrite optique ou des troubles sensitifs, il peut éventuellement bénéficier d'un traitement. Diapositive suivante, un petit cas à part pour ce diagnostic, c'est, vous avez parlé des formes progressives, secondairement ou primairement progressives, qui sont plus tardives, qui répondent beaucoup moins bien au traitement parce que l'inflammation est beaucoup moins importante, elle n'est pas la même que dans les lésions, que dans les stérose en plaques qui évoluent par pousser. Là, les critères sont beaucoup moins précoces pour faire le diagnostic, il faut attendre au moins un an pour être sûr qu'il y ait une progression de la maladie, et puis après, il faut des critères soit au niveau de l'IRM, soit au niveau de la ponction lombaire. Mais, comme les traitements précoces sont surtout adaptés aux formes rémitantes, autant il faut aller vite pour faire le diagnostic d'une forme rémitante sans se tromper, autant pour la forme primaire progressive, on peut se permettre de se donner un petit peu plus de temps, puisque les traitements qu'on peut donner dans les formes rémitantes ne marchent pas dans les formes primaires. Dépositive suivante, et on va encore plus loin maintenant, on commence à se demander si on ne peut pas faire le diagnostic, il faut rester prudent, avant la première poussée. Et, il y a une étude notamment française, qui est un peu fort donnée par le 10, Christine, le bras freiné, qui montre que si on fait des CRM à des patients qui ont des maux de tête, etc., et qu'il y a des blessions qui ressemblent aux critères dont je vous ai parlé, si on suit ces patients, vous n'entendez pas là-bas ? Non, c'est pas ça. Là, je ne veux pas être tout prêt, sinon je vais l'avaler. Ici, vous m'entendez bien ? Oui. Et là-bas, dans le fond, vous ne m'entendez pas ? Et donc, si on suit ces patients, on s'aperçoit que dans les 2 ans, 3 ans, 4 ans qui suivent, plus de 30% de ces patients vont développer une première poussée. Donc, on pourrait se demander si, dans ces cas, il ne faut pas traiter avant la première poussée. Mais, je pense que, vous allez voir sur mes deux diapositives qui suivent, il ne faut pas être trop ou trop rapide. C'est la positive d'abord et avant tout. Je trouve que cette diaposée, c'est vraiment la réalité des choses. Après un premier événement, et même après, vous savez, dans cette maladie, elle est très imprévisible. Des patients qui ont tous les critères de gravité au départ peuvent très bien, dans les 10 ans qui suivent, ne pas faire beaucoup de poussée, même si, statistiquement, pour le groupe, on va le voir après, plus il y a de lésions à l'IRL au début, plus il y a de risque de pousser dans les 2 ans. Mais, et ça, c'est pour vous mettre en garde contre toutes les découvertes soi-disant, on a un patient qui a fait une intervention sur une veine, qui s'est amélioré, et donc voilà, tout va bien, si on a trouvé le traitement au miracle. Mais tant qu'on n'a pas fait une étude avec plusieurs centaines de patients, comparant une technique ou un médicament avec un placebo, eh bien, on ne peut pas dire que ce traitement était efficace. c'est vrai pour la chirurgie des veines, c'est vrai pour les piqûres d'abeilles, c'est vrai pour beaucoup de choses. La maladie est imprévisible et ce n'est pas parce qu'on s'améliore juste après l'introduction d'un traitement que ça marche. Pour prendre l'exemple du cannabis, qui participait à l'essai du cannabis pour les douleurs dans la sclérose en plaques, on avait vraiment l'impression que ça marchait et quand on a regardé les résultats, eh bien, c'était un super effet placebo. Donc, méfiance et cette diapositive, il faut toujours l'avoir en tête pour toutes les études et tous les résultats des nouveautés dans la sclérose en plaques. Je pense que c'est un grand message à de nous. Diapositive suivante. Maintenant, à partir de ces critères nouveaux, si on fait le diagnostic très tôt, c'est parce qu'on a des arguments pour dire qu'on peut, on doit, pas toujours, mais on doit souvent traiter rapidement. Pourquoi traiter rapidement ? Vous allez voir que quand on regarde l'histoire naturelle globale de la première poussée, en fonction de certains critères, ça peut évoluer vers un handicap important. Il y a des arguments de la clinique. Il y a des arguments des essais thérapeutiques à condition qu'ils soient rigoureux et qu'ils comparent le médicalement à un placebo sur une longue durée et c'est vrai aussi pour qu'on fera les cellules ou on pourrait parler de plein de choses pour les cellules souches et des arguments de la neuropathologie et non pas de l'inflammation de la sphérose en plaques mais des différentes inflammations de la sphérose en plaques parce que l'inflammation dans les formes qui sont traitables n'est pas la même que dans les formes qui sont potentielles ou dans les formes primaires. Et puis surtout, on pouvait nous dire les traitements nouveaux c'est bien mais ça coûte cher et donc on ne peut pas donner à tout le monde sauf que sur le plan médico-économique il faut voir si un traitement en donnant un traitement à un patient si en diminuant le nombre de poussées dans les années qui suivent et donc les hospitalisations etc. et surtout le handicap qui crée les problèmes de travail les problèmes les coups dits indirects tangibles si un traitement à long terme même si le coup de chèvre n'est pas bénéfique d'abord pour le patient mais aussi pour la société et je donnerai quelques arguments rapides. Tout d'abord l'histoire clinique on peut aller faire la diapositive là vous avez dans les études placebo qui ont essayé les traitements et notamment l'un des interférons on s'aperçoit qu'on compare l'interféron au placebo et si on prend les patients de cette étude qui étaient sous placebo on constate que plus de 80% de ces patients au bout de deux ans et même après faisaient avec les critères de sclérose en plaques donc spontanément ces patients si on ne leur donne rien font évoluer vers soit une deuxième poussée soit des critères IRM de sclérose en plaques. Diapositive suivante une notion importante aussi et là encore il faut toujours avoir en tête le côté imprévisible et la temporalité individuelle d'un patient parce que ça c'est des statistiques sur un grand groupe mais c'est vrai qu'on va prendre simplement la partie durale de la diapositive vous avez le temps médian en nombre d'années pour atteindre un handicap tel qu'il faut une table et vous avez en bas le nombre de poussées que l'on a fait dans la propre dans les deux premières années donc en jaune les patients avaient fait une poussée la propre les deux premières années en vert 2 à 4 et en rouge supérieur à 5 et vous voyez que le temps mis pour arriver à la canne il est 4 fois plus important lorsqu'on a fait une poussée alors que quand on a fait plusieurs on va très vite vers le handicap les poussées sont potentiellement séquenaires et responsables de la progression de la maladie diapositive suivante alors on peut présenter la diapo d'une autre façon mais ça revient au même le TSS à 6 c'est-à-dire l'utilisation d'une canne et puis vous avez on peut passer la petite flèche juste après et appuyer ce point voilà vous voyez que en fonction des lignes vous avez le nombre de poussées et plus il y a de poussées la première année plus il y a un handicap à moyen terme par contre si on prend les gens qui ont une maladie depuis plusieurs années c'est sur la droite ça c'est les travaux de lignons du professeur qu'on fait un peu les gens qui ont espéroses en plaques depuis plusieurs années qui ont déjà un handicap tel que leur périmètre de marche est diminué à 500 mètres des 16 à 4 et bien qu'ils aient les poussées ou pas ça ne change plus rien donc tout se passe vraiment dans les premières années ça c'est un message important diapositive suivante on va passer celle-ci elle revient à peu près à la même chose et puis je suis comme vous j'adore l'histoire et donc j'ai même aidé voir un peu comment était l'histoire naturelle les scéros et les poussées lorsqu'il n'y avait aucun traitement même pas de cortisose et déjà Korske avait travaillé sur les jeunes militaires américains à la longueur mondiale et après et on voyait déjà qu'un grand nombre de patients qui faisaient une première des poussées scéros en plaques et après avaient très vite des grosses séquelles donc déjà à cette époque-là on constatait que les poussées pouvaient laisser dès le début des séquelles et puis en 2003 on a vu on peut voir aussi que les résultats ne sont pas identiques à ceux de Korske mais la population de Korske c'était des hommes et non pas des femmes et des hommes comme la population de la scéros en plaques et donc peut-être que ça explique que les poussées étaient plus sévères néanmoins dans les études plus récentes on voit aussi que près de 30% près d'un tiers des patients gardent des séquelles dès le premier épisode ce qui n'est pas rien et puis la dernière étude va dans le même sens c'est toujours en voyant les beaux placez-vous mais je ne vais pas détailler l'iapositive suivante et puis il faut quand même avoir une notion aussi c'est que vous le savez quand vous avez cette maladie vous savez que dans les premières années les poussées régressent facilement spontanément ou après cortisone et au fil des années les poussées laissent des séquelles donc si on laisse filer et bien les poussées vont laisser des séquelles et les traitements seront moins efficaces ça parait de chez le facteur poussée est un élément très important même si l'inflammation est loin on va le voir le résumé de toute la fin diapositive suivante alors à un moment on s'était dit mais puisque les poussées laissent des séquelles est-ce que le type de poussée clinique est important est-ce que quand on commence par un problème visuel on a plus vite un problème de canne et de deuil que si on a des fourmillements dans les jambes ou des grandes pour marcher et on s'est aperçu que la meilleure météo c'était pas la clinique c'était l'IRM c'est une bonne météo de ce qui va se passer statistiquement vous savez que la météo c'est bien pour un pays peut-être pas parce qu'il fait toujours peau mais nous dans le nord on nous annonce l'IRM nous annonce de l'orage et puis à lille il ne pleut pas et bien c'est pareil pour la sclérose en plaques toutes ces études ça monte pour le groupe et après individuellement de par l'individu son histoire son ça je crois moi j'aime bien appeler la temporalité c'est à dire qui s'est passé depuis sa naissance ces facteurs peuvent jouer sur la maladie à l'air néanmoins on constate que plus que le début avant on disait il vaut mieux commencer par une médecine optique que par des troubles moteurs etc on s'est aperçu que l'élément clé c'est la première IRM c'est pour ça qu'il faut la faire très vite s'il y a des hyper-signos dès la première IRM et toutes les études vont dans le même sens et bien on évolue plus souvent vers la sphérose en plaques que si l'IRM au départ est normale donc si on a une IRM normale au départ on peut quand même avoir une sphérose en plaques ça va se dire que l'IRM va devenir positif un peu plus loin mais le pronostic est meilleur que si statistiquement il y a beaucoup de lésions ça c'est vrai pour le diagnostic est-ce que c'est vrai pour le pronostic c'est-à-dire est-ce que quand on fait une première poussée avec beaucoup de lésions à l'IRM on aura plus de handicap à long terme les résultats sont quand même beaucoup moins intéressés moins importants on ne voit pas des résultats aussi grands même si sur la diapositive suivante à Barcelone alors je sais que c'est ce soir je crois que c'est à Barcelone non c'est à Madrid non mais d'Ile-Toré c'est Barcelone elle semble dire que quand elle a suivi 175 premières poussées pendant 10 ans l'IRM a quand même un facteur influent l'EDSS mais la critique l'EDSS à 3 vous savez l'EDSS est entre 2 3 et 4 c'est pas toujours évidemment même quand on est dans des centres extrêmes la diapositive suivante et donc globalement l'histoire naturelle de ces poussées montre que quand même il y a un potentiel de handicap même si c'est vrai pour un groupe et pas forcément pour un outil maintenant les traitements alors je ne vais pas faire trop de science de traitement mais là vous avez les 4 grandes études bon EDOM c'est très vieux ça datait de millénaire enfin de 800 très précédents même millénaire et puis petit à petit on a affiné les études mais toutes vont à peu près dans le même sens si on donne un traitement par rapport au placebo dès le premier événement et qu'on regarde ce qui se passe dans les 2, 4 ou 5 ans c'est vrai que les gens qui ont eu le traitement et bien ils sont moins handicapés et la fréquence de la séquence en plaques est moins diapositive suivante j'ai pris un exemple c'est la plus récente c'est bénéfique on a recul de 5 ans vous voyez que lorsque vous prenez un traitement très vite dès le début puis après au bout de 2 ans si vous aviez le placebo vous avez pris le traitement et si vous aviez le traitement vous prenez le traitement et bien si vous prenez un traitement dès le début vous avez un résultat positif vous retardez l'apparition de la deuxième poussée de la séquence en plaques et puis vous ne perdez pas le retard après même si au bout de 2 ans vous avez eu le traitement diapositive suivante c'est vrai aussi pour le handicap mais là aussi je suis très prudent le handicap c'est le mot un peu flou et décider qu'au bout de 2 ans on peut parler de le handicap moi je dirais qu'il faut attendre au moins 5 10 ans 10 ans pour savoir si un traitement retarde le handicap parce que les statistiques c'est bien mais ça ne compte pas forcément qui a vos études suivantes et puis par contre je n'ai pas résumé toutes les études mais beaucoup d'études ont été faites avec les formes plus tardives notamment les formes secondairement progressives et bien les résultats sont très peu positifs il y a eu des petits effets par-ci par-là mais globalement peu de résultats alors c'est toujours là où c'est embêtant pour les patients parce que souvent les patients qui connaissent le mieux la maladie c'est ceux qui vont depuis longtemps qui ont été sur internet qui savent tout ils ont la forme secondairement progressive et ils nous disent dans le consulte oui mais tous vos nouveaux traitements c'est pour les nouveaux patients nous on n'a rien pour nous et c'est pour ça que l'approche pluridisciplinaire avec la prise en charge de tous les symptômes j'en dirais un mot à la fin me semble très importante et puis il faut savoir aussi que si c'est pas une histoire d'argent si on ne donne pas le traitement plus tard c'est parce que ça ne marche pas et d'autre part si vous avez beaucoup de raideurs dans les jambes vous avez une forme qui évolue depuis 15 ans vous avez beaucoup de raideurs les traitements peuvent aggraver les symptômes comme la spasticité etc etc donc les résultats ne sont pas positifs donc conclusion pour cette partie plus on traite tôt mieux c'est et c'est tout le concept actuel vous avez la ligne en noir c'est l'évolution alors les marges d'escalier c'est les poussées et puis si on laisse filer comme ça on arrive à la forme secondairement progressive là les traitements on va le voir beaucoup moins mais ça ne marche pas bien si vous traitez dès le deuxième événement c'est en vert et bien vous cassez un peu la pente c'est comme autour de France en change de bol et par contre si vous traitez c'est la ligne orange dès le premier événement clinique là on espère qu'on va retarder d'autant plus l'apparition de la maladie elle-même donc c'est pas la panacée puisqu'on ne guérit pas mais c'est quand même mieux que de ne pas traiter après il y a le problème de la tolérance à ce traitement bien évidemment et pas uniquement à la tolérance cutanée c'est la tolérance générale et on dira un mot des nouvelles thérapeutiques par la suite venons-en à la neuropathologie c'est souvent quelque chose de très complexe et on a quand même beaucoup avancé depuis quelques années dans un cerveau vous avez 100 milliards de neurones donc bien plus que 10 fois le nombre d'habitants de la planète donc il faut toujours avoir ça en tête aussi 10 fois plus que d'habitants donc quand on injecte les cellules on injecte même 100 millions on injecte la population française dans le monde ça compte plus qu'au bout comment voulez-vous que 100 millions de cellules réparent les cellules ne sont pas touchées d'un scérosanthac mais ça sont 100 millions on a à côté de ça des cellules qui sont à côté les cellules de la glie alors les noms compliqués la macro glie la micro glie les oligodendrocytes des cellules qui sont très importantes et puis il y a le neurone lui-même avec son câble électrique avec son axone et sa myéline son isolant et puis dans la scérosanplaque tout est un peu touché il y a la positive suivante il y a d'abord de l'inflammation ça c'est vrai mais je dirais il y a plusieurs types d'inflammation car on sait maintenant que quand on prend une IRM là où on voit les images il y a de l'inflammation il y a une rupture de la barrière entre le sang et le cerveau les cellules qui sont dans le sang franchissent la lune magina pour le coup et viennent comme des panseurs d'Ivition massacrer certains neurones donc ça c'est vrai mais quand on regarde la substance qui est normale dans le système nerveux la substance blanche il y a aussi de l'inflammation et puis quand on pensait avant que c'était une maladie de la substance blanche et on dit souvent mais ça c'est une découverte des dernières années l'atteinte du cortex pas du tout j'ai relu les traités de Dejerine 1909 il disait déjà mais l'antipérosanctaque n'est pas maladie de la substance blanche il y a aussi une atteinte de la substance donc ces notions vous savez toutes les découvertes c'est souvent des redécouvertes et moi je suis toujours très impressionné de la richesse intellectuelle avec moi à l'époque des neurologues du 19ème siècle qui ont découvert toutes ces données moi je suis très respectueux il y a positif suivante alors cette inflammation cette première type d'inflammation c'est l'éruption des cellules qu'on peut passer pour montrer voilà au pire des cas c'est ces formes très graves avec une grosse inflammation là c'est l'inflammation qui est la plus étudiée en neurologie et tous les traitements de deuxième attention on appelle les UMAB jouent beaucoup sur cette barrière diapositive suivante voilà cette barrière de façon vous avez l'IRM et en fait la ligne maginaux est au centre vous avez le système nerveux à droite et vous avez le sang à gauche avec toutes ces cellules qui arrivent à trouver le digitode la clé pour rentrer alors que normalement ce qui est dans le sang ne va pas d'enfermer la barrière est infranchissable mais là ces cellules arrivent par des facteurs qui sont un peu rouge qu'on appelle les molécules d'adhérence à trouver percer le secret pour rentrer dans le cerveau et tous les traitements qu'on utilise par les UMAB sont des anticorps qui agissent sur ces molécules les diapositives suivantes sur cette diapo très compliquée j'ai essayé de résumer les voies d'avenir des différents UMAB alors vous avez celui qui est actuellement prescrit le natalizumab le disavri qui agit sur ce qu'on appelle le VLA4 et puis après vous avez tous les autres en France beaucoup ont parlé de l'aneptuzumab le campas le traitement qui était déjà utilisé dans les leucémies c'est vrai que ça peut agir comme le natalizumab on en dira un petit mot après et puis il y en a bien d'autres qui se mettent en place le natalizumab le rythme chacun agit sur un digicode particulier pour rentrer et si vous avez plus d'inflammation ça rend plus et il y a moins de poussée il y a moins d'inflammation c'est un peu réductionniste mais en gros réducteur pardon mais c'est à peu près ça diapositive suivant malheureusement on s'est aperçu depuis quelques années qu'à côté de cette inflammation assez brutale par la barrière il y a une deuxième inflammation beaucoup plus sournoise qui pénètre dans le cerveau non pas à l'intérieur par les vaisseaux mais par les méninges et il va y avoir des colonies de cellules lymphocytaires qui vont peupler les méninges et pénétrer insidieusement à l'intérieur du territoire nerveux pour entraîner une inflammation qui ne répond pas du tout au traitement par les umab par les interférons etc donc c'est un point important aussi cette inflammation survient plus tardivement et c'est ce qui explique pourquoi tous les traitements qu'on utilise au début ont un résultat positif alors qu'après plusieurs années les résultats sont beaucoup moins nets parce que c'est pas la même inflammation et puis troisième élément à côté de l'inflammation enfin deuxième élément à côté de l'inflammation vous avez l'atteinte des neurones eux-mêmes alors là aussi on prend toujours ces diapos Froman Doinikov et Trapp mais en fait je vous ai dit on pourrait dire Dégerine et même Charcot Babinski surtout en fait avait déjà dit qu'il y avait une atteinte de l'axone Charcot un peu moins que les autres et l'idée c'est que cette atteinte neuronale c'est elle qui donne les séquelles et donc si on laisse filer la maladie il y a cette atteinte qui se réalise par une atrophie des trous noirs et certains font un lien direct de corrélation il y a eu un débat très récent enfin il y a quelques années pour savoir si l'inflammation et l'atteinte de l'axone c'était corrélé ou pas maintenant on pense que c'est corrélé simplement on ne sait pas si c'est l'inflammation le point de départ qui donne l'atteinte axonale ou la souffrance qui donne la réaction inflammatoire diapositive suivante et si on résume vous avez la maladie dans le temps on va aller doucement vous avez la progression de la maladie vous avez d'un côté tout ce qui est inflammatoire les poussées les données de l'IRM de l'autre côté vous avez l'atrophie et l'atteinte axonale diapositive suivante l'idée c'est que le point de départ de l'inflammation est responsable de la destruction des neurones en bas et diapositive suivante on peut présenter la chose d'une autre façon pour démontrer peut-être qu'il faut traiter vite vous avez le côté de la maladie imprévisible avec le seuil clinique donc il y a des poussées infracliniques à l'IRM ou même pas à l'IRM diapositive suivante vous avez la perte des axones qui débute dès le début dès les lésions très fraîches du début diapositive suivante ceci entraîne la souffrance des neurones et l'inflammation donc ça c'est l'inflammation et l'atteinte de l'axone et donc on pense que c'est cette phase de la maladie cette phase de la maladie qui est très importante ce qu'on appelle la fenêtre thérapeutique il ne faut pas louper mais il faut être sûr du diagnostic c'est pour ça que j'ai insisté sur les critères diapositive suivante néanmoins si on sait que l'inflammation est délétère ça c'est indéniable certains disent qu'il ne faut pas non plus être trop manichéen parce que l'inflammation a un petit rôle trophique quand même quand on se fait une entorse on a une grosse réaction inflammatoire l'inflammation elle est faite pour réparer un peu donc il y a une petite part de l'inflammation qui est réparatrice le tout c'est qu'on ne connait pas du tout la proportion entre les deux a priori quand même le côté délétère prédomine largement sur le côté bénéfique de l'inflammation et puis la dernière diapo depuis la nuit j'allais dire la nuit des temps mais depuis Charcot la question est de savoir si il s'agit d'une maladie dans laquelle le système immunitaire est pathologique et agresse le système nerveux ça c'est la maladie autoimmune propre ou si comme l'école française l'a dit avec Babinski et d'autres c'est pas une réaction inflammatoire et que l'inflammation est secondaire à un autre processus on a bien dit tout à l'heure que c'est pas vraiment la cause de la maladie est-ce que le point de départ c'est l'inflammation et donc j'aime bien l'histoire et donc j'ai résumé un peu les différents courants avec des allemands qui étaient pro-inflammation primitive et les anglo-saxons Charcot avait dit effectivement la stérose en plaques n'existe pas en Angleterre mais c'était sur le plan des neurologues ça a été la polémique en disant ils connaissent pas eux les anglais nous les français on connait et il était un peu anglophobe jusqu'en 1870 où nous avons été envahis par nos amis les prussiens et là il s'est interdit il a fait des voyages dans le monde entier mais il s'est toujours interdit d'aller en Allemagne il avait quelques liens avec quelques neurologues Herbes et compagnie mais pas d'autres et il s'est rapproché un peu des anglais mais les anglais aujourd'hui n'acceptent pas qu'on dise que c'est Charcot qui a découvert la maladie pour eux ils remontent à donc diapositive suivante on va passer ça c'est le résumé de ce que je viens de dire et je voudrais dire aussi quelques mots c'est le résumé